L'amitié Ivoireau-Burkinabé a été célébrée également dans le cadre d'un dîner. Demain, Burkinabé était au menu avec une ambiance assurée par des artistes burkinabés et ivoiriens et un toast prononcé par les premiers ministres Kabla Dinkan et Luc Adlof-Thiaou. Reportage Viviane Tiendrebego. Les premiers ministres et les membres des gouvernements burkinabés et ivoiriens ont partagé des instants de convivialité. Une parenthèse dans le programme du conseil conjoint des gouvernements des deux pays. Les attentes de nos populations sont nombreuses et diverses. Qu'il s'agit des décisions dans le domaine de fluidité du trafic, de la libre circulation des personnes et des biens, que c'est la matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants, de la transhumance, de la santé animale ainsi que la finalisation des importants dossiers relatifs à l'autoroute Yamsoukro-Ouagadougou ou au chemin de fer Abidjan-Ouaga-Tambao à l'approvisionnement en énergie électrique. Nos pays partagent une richesse qui n'a pas de prix, celle de pouvoir regarder leur avenir avec la même confiance, sans avoir besoin de se retourner pour juger le passé. Je suis heureux que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso aient su nouer depuis six ans ce partenariat à marge duquel nous profitons de magnifier nos valeurs d'hospitalité réciproques. Des artistes musiciens ivoiriens et burkinabés ont marqué cette soirée de leur empreinte. En matière de culture, tous sont convaincus que la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne peut qu'être bénéfique. Je vous remercie. Je vous remercie.